Alors l'idée générale, c'est de faire trois types de champignons farcis différents. Le premier sera un champignon farci avec une petite brunoise de poire caramélisée. Le deuxième sera un champignon farci avec du bœuf haché à l'ail et aux algues. Et le troisième sera un champignon farci au pain de nez effiloché et au fromage de brebis. Et les chalots. Un petit mélange beurre et huile d'olive. Alors j'ai rajouté un petit fond d'eau aux champignons avec un tout petit filet de citron. Voilà, ça suffit amplement, c'est très beau, c'est doré. On va laisser tomber. Je mets un tout petit peu d'eau. Un petit peu de vinaigre de riz. Un bon vinaigre de riz vieux. Et un petit peu de sucre. Ok, alors on rajoute la brunoise de poire et l'échalote. Voilà. Pendant que mes petites poires sont en train de caraméliser, je vais mélanger à la viande. Ce qui va lui donner toute sa saveur, à savoir de l'ail. Qui doit être coupé le plus finement possible. Voilà, de l'ail très finement haché. Pendant ce temps, mes poires ont vraiment pris une jolie couleur caramélisée. Avec la base de champignons, les pieds, les champignons que j'avais en trop, et une petite pêle de champignons. Pour profiter des sucs, de la poire caramélisée. Mettre le beurre directement dans ce qui reste là. Pour accompagner le début de cuisson des champignons. Il vaut mieux remettre un tout petit peu d'eau avant qu'ils perdent la leurre. Sinon, ils peuvent prendre une couleur et un petit goût âcre. Un tout petit peu de citron. Du gingembre. Et pendant que nos champignons vont réduire. Voilà. Les algues. Qui vont accompagner la viande. Voilà. Aïe. Aïe. Ça suffit amplement comme mélange. Il n'y a pas la peine de rajouter d'autres ingrédients. Juste des épices, évidemment. C'est le poivre. Et puis c'est tout. Quelques gouttes. Voilà. L'huile de sésame. Et là. Et bien on peut confectionner nos deux boulettes. Et voilà. Les champignons ont dû commencer à réduire. Parfait. Et maintenant. On va les laisser perdre leur reau. Ça sent bon que gingembre. Et une fois que c'est fait. C'est bon. On va les mixer. Ça fait à l'air plus fine possible. Donc de la crème fraîche. Je vais rajouter du yaourt. C'est un peu plus léger. Un yaourt turc. Assez épais. Assez gant. Sur les champignons qui vont accueillir les poires. Je mets un petit tapis. Et enfin. Pour le dernier petit champignons ici. On va faire. Le panier. Au fromage de brun. On va pouvoir accueillir le panier rapidement. Pour que la mâche du panier au fromage ne soit pas trop uniforme. Un peu chiante. Ça vaut le coup. De rajouter. Quelques fruits secs. J'ai mouillé légèrement le panier avec du lait. Pour améliorer la texture. La rendre un petit peu plus fondante quand même. C'est prêt. Pour faire ces petites boulettes. Un petit peu de confit de fig. Le fromage de brevis. Pas à peine d'en mettre trois cloves. C'est juste pour. De lier un peu. Ça va. À la fois onctueuse et légèrement aigre. Là on peut faire des boulettes assez harmonieuses. La troisième boulette. Et voilà. C'est un four à chaleur tournant. Pas valable de la chaleur. Et c'est parti. Pour hériter un petit peu les sucres. J'aurai juste le plus rond. Au chupinant. Je vais prendre. Normalement c'est bouillé. Pour bouillé. Rien de tel. Le bouillon de la semaine. La cuisine c'est beaucoup une cuisine de bouillon. On commence chaque semaine par la régulation d'un grand bouillon. Tout au long de la semaine. Selon les préparations. On se transforme en toutes sortes de petits bouillons. Qui peuvent hériter des différents sucres. Avec le même bouillon de la. Grâce au plat du début de la semaine. Je tire. Je suis réputée en un. Voilà. Je suis toujours démarré d'un bouillon. Pour mettre des restes de carcasse. C'est un sommet. Il y a eu un pré-lancé. Avec les restes. Avec les parures. Les arêtes. D'un mackerel. Récupéré pour faire. Un mackerel fumé. Ça m'a donné un délicieux bouillon de croissons. Un peu de crème liquide. Alors toujours liquide la crème pour cuisiner. C'est mieux. Le risque avec les crèmes. C'est que ce soit. Un peu terne. Écœurant et homogène. Le meilleur moyen d'améliorer ça. Évidemment. C'est. Rajouter un peu d'acidité. Un petit peu de citron. Ça manque un peu de piquant. Très bien que ça parte un peu en force. Ça tombe bien. J'ai récupéré des petits piments espagnols assez doux. Alors là je vais commencer par la passer. Alors évidemment il ne faut pas jeter ça. Parce que ça de champignon. Ça peut tout à fait faire de la base pour d'excellentes tartines. Et pour finir rien de tel qu'un peu de beurre. Pour le lier. Voilà. Obtenir une belle onctuosité. Et en plus le beurre relève le goût de tout. Voilà. Il n'y a pas de même beaucoup. On coupe le feu. Voilà. Et c'est tout. On commence. Par ça. La poire. Le bœuf aux algues. Et le panais brebis. On peut y ajouter si on le désire. Si on a un petit reste d'une salade un peu relevée. Voilà. Une petite coles l'eau. Une petite touche de verre. Voilà. Voilà. Une petite touche de verre. Voilà. Cela n'est pas besoin, parce qu'on voit l'eau. Et il n'est pas besoin. Donc, c'est fait des b love. Allez. C'est plutôt comme la ci? BOUCH Ça va. Un après tout. Bié. Sono pas besoin. Tout d'une si. On va aller. Abonnez-vous !